Allez go ! R-69 versé ! Messieurs, dames, merci pour votre présence, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, petit pouce en l'air si vous kiffez, et activez-moi ces cloches de notification si vous voulez savoir où j'en suis. Messieurs, dames, découverte, une de plus, j'ai longuement hésité à me le procurer, mais je me suis dit un décathlon chez E-Flight. Il faut en avoir un, j'aurais aimé avoir celui de chez Hangar 9 à l'époque, mais je n'étais pas encore né dans le monde du RC. Décathlon E-Flight 3 à 4S, 1m20, c'est parti, go ! Bien, drôle de paquet, le paquetage de plus en plus compact, les fuselages de cette taille d'avion sont très fins, et les ailes également, tout est factable dans un format comme celui-ci, visiblement. Ça doit être un sacré petit avion, voilà à quoi cela ressemble. Je sais, l'AS-3X, un fuselage de 88 cm, pour une envergure donc d'1,21 m. Je pense que ce n'est pas très lourd, on a 1106 grammes, alors voilà, je vais vous faire découvrir cela, et on ira très vite le faire voler. Hop ! C'est un level 2, messieurs-dames, BNF, comme pour l'ARF, en PNP, vous seriez en skill 3. En termes de vol, je ne crois pas que ça change grand-chose. Manuel donc, messieurs-dames, à lire consciencieusement, n'est-ce pas ? C'est un peu compliqué là, le déballage, je crois que je vais couper, et on se reprend dans quelques secondes. Bien, voilà à quoi cela ressemble à l'intérieur. Allez, je tire ça. C'est vraiment très bien fait, cette peinture-là, sur foam, franchement, c'est super beau. Bon, ben, on remarque tout de suite qu'on n'a pas de flap, pas de volet d'attarissage, très classique sur le Décathlon. Je suppose qu'on peut les rajouter, mais c'est vraiment le petit avion de sport, on s'en fout des flaps, quoi. On y va, on ne freine pas, on ne freine jamais. Bon, allez, c'est un bordel, messieurs-dames, regardez-moi ça. Alors, des petites charnières toutes fines ici, mais c'est incroyable. On dirait presque du bois, le truc. C'est vraiment tellement bien fait, c'est vraiment très beau. Tiens, une drôle de petite bulle d'air ici, regardez-moi ça. On dirait une ampoule. On va éclater. Oh, ben, regardez, la petite lumière de queue, magnifique, avec le petit jack, enfin, avec le petit câble. Alors là, on a un train d'atterrissage, messieurs-dames, on a lui, mais alors... Il n'a pas intérêt à être trop lourd, cet avion. Je ne sais pas avec quel genre de lipo on vole. C'est du 3 ou du 4S, mais on ne doit pas dépasser les 2200 mAh, à mon avis. Bon, très joli détail, sinon, le stabilisateur, le beau stabilo. Il n'y a pas trop de souplesse, mais ça va le faire. Voilà, vraiment, c'est bien détaillé, on dirait presque. Je ne sais pas, une plaquette en bois ou en plastoc, je ne sais pas comment dire. C'est vraiment très, très bien fait. Ultra bien poli. Belle peinture. On a de quoi verrouiller le train d'atterrissage. Je pense que c'est un truc de ce genre. Alors, on a 2, 3 vis, dont celle pour fixer l'aile. Voilà le plus important, au fond du carton. Avec une petite hélice toute fine de carnaval. Celle-ci, les gars, pour l'avoir en stock, il faudra attendre quelques semaines. Bien, on enlève le capot. C'est enfilé ici et aimanté ici. C'est pas mal. Voilà à quoi cela ressemble. Ici, pour brancher une LED, je suppose. Belle place. Donc, on ne va pas se faire chier. Franchement, là, ils ont vraiment bien réfléchi, les gars. Un gros capot avec beaucoup de place. AR-631, messieurs-dames. C'est un 6-voix AS-3X Safe RGG Decathlon. Bien, je crois qu'on ne peut même pas parler de montage. C'est un simple assemblage de quelques pièces. On se retrouve une fois qu'il est monté. Messieurs-dames, AR-631. Eh bien, écoutez, il m'a fallu exactement 12 minutes pour tout assembler. Je peux vous montrer tellement c'est rapide. On a deux vis ici qu'on vient enfiler par dessous. Une micro-vis là qui vient fixer la dérive au bas de la queue de l'avion. Au préalable, on enfile la dérive dans le stabilisateur. C'est-à-dire, il y a deux pins qui descendent dans le fuselage. Et c'est de là qu'on va les visser justement. Il y a juste un petit câble à brancher là, comme je vous avais montré, pour cette petite LED. Ici, j'ai trouvé très astucieux. C'est une nouveauté. Si vous démontez l'aile pour le transporter. Ce qui est le but avec cet avion. Parce qu'ils ont volontairement fait un concept comme ça. Eh bien, vous rajoutez cette pièce. Bon, c'est une pièce de plus à ne pas perdre. Mais ça vient se clipper ici. Ok ? Et du coup, ça ne bouge pas. Pour le transport, c'est vraiment nickel là. Ok ? Donc là, hop, on décliffe. On remove ce truc là, je suppose. Voilà. Et l'aile est prête à être installée. Ici, un plug très simple. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, au-delà du fait que c'est un BNF. C'est vraiment du plug and plug. Vous le sortez de la boîte. Il est prêt à voler. Même l'hélice est déjà montée. Le train, vous l'installez dans le fuselage. Et la plaque en plastique que je vous ai montrée tout à l'heure, vous la mettez par-dessus. Vous avez exactement 6 vis et c'est terminé. C'est vraiment un petit avion. Je sens que je vais faire le con avec ce truc. Il ne va peut-être pas résister longtemps. Aïe ! Ça commence bien. Donc, vous venez simplement enfiler les pins là-devant dans ces trous. N'ayez pas peur en ce qui concerne le récepteur. Vous devez pouvoir atteindre le bouton bind depuis là, depuis l'entrée du fuselage. Je vais de toute façon tenter la chose. Donc, j'installe cette aile. J'appuie un petit peu. Et ensuite, il n'y a plus qu'à visser à l'aide de ces deux vis fournies avec l'avion. Et c'est nickel. Les ajustements. Je vais encore procéder au réglage une fois que j'aurai bindé et démarré. Ne jamais fixer l'étringle aux surfaces de contrôle tant que vous n'avez pas démarré et bindé. Ça vous permet de faire les ajustements plus précisément. Et en ce qui concerne le haut-ban, on a ici deux petites broches. Ces deux broches viennent ici dans des fentes. Je vais essayer de vous le montrer en live. Hop. Voilà, c'est très facile. De même qu'ici. Et c'est parti. Les tringles au niveau des ailerons sont déjà installés. On verra si c'est juste ou s'il faut faire un ajustement. C'est très important. Le CG, je vous en parlerai au terrain sans doute. Et ici, une fois que vous avez enfilé ces broches, vous n'avez plus qu'à clipper à la base. C'est vraiment super bien fait. Plus nous avançons dans le temps, plus E-Flight nous fait du Playmobil. Bon, on dira que c'est bon comme ça. On ne va pas trop forcer l'appareil. J'aimerais bien entendre le clip. Voilà. On a ici un connecteur IC3. Franchement, vu la place, on pourrait presque mettre une 3200. Mais bon, je pense qu'on va se contenter de 2002. Cette petite pièce a un emplacement prévu lorsqu'on ne l'utilise pas. C'est-à-dire ici. C'est bien pensé. Vous n'avez qu'à la fixer là. Et ça tient bien en place jusqu'à sa prochaine utilisation. Nous avons un moteur de 1030 kV. C'est relativement petit. Mais compte tenu de la légèreté de ce modèle, eh bien, ça le fera. Et en ce qui concerne l'ESC, c'est un Spectrum Avian de 45 ampères. Voilà. Tout petit. Compact. Donc, sur mon très nerveux. Pratique pour le transport. Décathlon RJJ, d'après le vrai modèle de voltige magnifique. Personnellement, je n'ai pas paramétré de safe. Je me contente d'un AS3X de base. Les débattements des différentes surfaces de contrôle, quant à eux, sont restreints d'origine de par le safe si vous l'activez. Mais aussi parce que la tringle n'est pas tout au bout du bras de cerveau. Il reste un trou, même deux. Je vais donc en profiter de même que de l'autre côté. En ce qui concerne l'élévateur et la dérive, c'est déjà fait. C'est ainsi que je gagnerai un maximum de débattements. C'est ce qui m'intéresse. Bien, je me réjouis, messieurs et dames, de vous retrouver sur le terrain. On s'y retrouve tout de suite. Go ! Allez, go ! Vous êtes toujours sur R69RC YouTube. On est quelques jours plus tard. On a fait les réglages, donc on est prêt. On a chargé une LiPo 4S 2200 mAh pour commencer. On enchaînera ensuite avec des HeatRC qui me restaient. C'est des 4S que je n'ai pas beaucoup utilisés, donc je vais en profiter. C'est aussi pour faire un comparo entre différentes marques. Et notamment Taïa, puisque la Spectrum, c'est une 2200 mAh. Tandis que les HeatRC en question, toujours 4S évidemment, sont des 2700 et 2600. Donc un peu plus d'autonomie, mais tout aussi compacte et pas forcément plus lourde. Donc on va essayer de les exploiter pour ce petit Décathlon. On verra aussi si elles sont encore en forme, si elles sont en bon état. Je vous dis tout ça parce que pour ceux qui accumulent beaucoup d'accus au fil du temps, certains restent aux oubliettes. N'oubliez pas de les entretenir, de les utiliser, de les recharger, de faire en sorte qu'il y ait une charge de 30% pour le stockage, etc. Une minuterie de 4 minutes 30. J'avais 5 minutes initialement, c'est un peu trop. Je ne vais pas prendre de risque avec cette 2200 mAh. Allez, c'est parti. Décathlon RJG e-Flight 1,20 m, 3 à 4S, messieurs dames. Vous êtes sur AirS69RC, abonnez-vous, pouce en l'air si vous kiffez. Et n'oubliez surtout pas cette cloche des notifications. Go ! Je viens de vérifier mon CG qui lui est à 5 cm ou 6 cm, je crois, dans cette zone-là. 25% de gaz pour activer la S3X Safe. C'est autour des 250 francs en BNF, donc avec un récepteur doté du stabilisateur. C'est parti. Ouh là va. Il y a un peu de vent. Bon, il est très maniable. Ouh là là. Un peu nerveux. Je ne vais pas me potrer dans les champs là, ce n'est pas bon. Bon, ça reste un petit Park Flyer. Celui-là, il est un peu nerveux. Donc, je suis en 2200 mAh. C'est un peu léger pour ce vent. C'est un peu light-haut. Parce que l'avion lui-même, il est très très light. Ouf, il est un peu nerveux. Un peu nerveux. C'est dans cette zone. C'est parti. ... 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